Paul Pogba, éloigné des terrains à la suite de son contrôle anti-dopage positif, a créé l'événement au Sénégal ces dernières heures. Depuis son contrôle anti-dopage positif en marge de la rencontre Udines Juventus, le 20 août dernier, la carrière de Paul Pogba, déjà plombée par les blessures et les affaires judiciaires, est totalement à l'arrêt. En attendant de connaître le verdict du tard, sa suspension de 4 ans, infligée par les autorités italiennes, Pogba restait donc très éloigné des terrains de football et par ailleurs très discret dans ses apparitions publiques. Depuis quelques jours, Paul Pogba est dans la capitale sénégalaise, internationale française, d'origine guinéenne, et à Dakar pour l'un de ses rares voyages depuis sa suspension. La raison ? Nous vous disons les raisons qui l'amènent au Sénégal juste après le générique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Paul Pogba se nommait la pioche, né le 15 mars 1993 à Lagny, sur Mane, est un footballeur international français, jouant au poste des milliers de terrains à la Juventus FC. Formé au RAF, il signe directement à Manchester United, mais faut le temps de jeu suffisant, il quitte rapidement le club anglais pour rejoindre en 2012 à Juventus. Avec le club italien, il remporte le championnat italien de série A quatre fois consécutivement entre 2013 et 2016 et dispute la finale perdue de la Ligue des champions en 2015 contre Barcelone. Le retour à Manchester pour un transfert record à l'époque, il remporte la Ligue Europa et est sacré meilleur joueur de la compétition. Les années suivantes sont plus compliquées, marquées par des blessures et des mauvaises performances collectives. En 2022, en fin de contrat, il fait le chemin inverse et signe à nouveau avec la Juventus. Selectionné en équipe de France dans chaque catégorie d'âge depuis son adolescence, il est le capitaine de la formation de moins de 20 ans et remporte le championnat du monde 2013, dont il est élu meilleur joueur. Chez les A, il participe à la Coupe du Monde 2014, à l'issue de laquelle il est désigné meilleur jeune, puis l'Euro 2000-C, où la France atteint la finale. En juillet 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie, il est un acteur majeur du parcours de l'équipe nationale vers son deuxième titre mondial, ponctuant sa compétition par un but marqué en finale face à la Croatie 4-2. Blessé, il n'est pas si pas à la Coupe du Monde 2022, où la France atteint la finale. Très actif sur les réseaux sociaux, Paul Pouba est l'un des joueurs français les plus suivis sur Twitter et Instagram. En 2022, Paul Pouba est victime d'une tentative d'extraction en bandes organisées, menée notamment par son frère Mathias en parallèle, alors que ses ennuis physiques ont perdu au point qu'il a très peu joué depuis son retour à la Juventus. Il est contrôlé positif à la testostérone. A l'automne 2023, une contre-expertise confirme la présence de produits dopants. Condamné à 4 ans de suspension le 29 février 2024, le joueur annonce ce fait appel. Éloigné des pelouses et discret depuis sa suspension, Paul Pouba a été aperçu hier à Dakar, au Sénégal. La capitale du Sénégal a eu l'honneur de recevoir la visite de l'international français Paul Pouba. Pouba, une star mondiale de football. Originaire de Guinée, Pouba a choisi Dakar pour une rare visite, particulièrement significative après une période difficile dans sa carrière. Cette visite, loin d'être simplement récréative, est marquée par la foi et l'engagement. En effet, la pioche est apparue du côté de la grande mosquée de Tivoine, en travaux depuis de longues années, mais dont la réflexion se rapproche de son thème. De confession musulmane, Pouba est venu observer l'avancée des travaux qui ont donné lieu à une énorme colère de fond. Le milieu des bleus a été également aperçu dans les rues de Dakar ensuite, selon les médias sénégalais. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Pour ne rien rater de l'actualité dans le monde, merci de vous abonner, d'activer la clonification et de laisser un pouce bleu.